Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi, je vais vous faire au saut du lit un tirage pour les questions de sentiments. Donc, un spécial messieurs et nous allons donc commencer par deux cartes, donc sentiments amoureux oblige, on va prendre une carte qui vous représente vous, monsieur, et une carte qui représente la personne à qui vous pensez. Alors, là c'est vous, et là c'est elle. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont en couple, et bien en couple, vous avez vraiment trouvé la personne qui vous correspondait. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré l'âme sœur, et bien écoutez, on dirait que cela ne saurait tarder, parce que vous avez acquis la capacité de retrouver avec beaucoup de compréhension et d'empathie cette faculté de percer vraiment l'âme des gens. Et donc, si vous ne savez pas déjà à qui penser, vous le saurez très bientôt en fait. J'ai l'impression que cette personne, elle est tout près. Elle est vraiment tout près, si vous n'êtes pas encore avec cette personne, elle est vraiment là tout près. Alors, nous allons regarder deux cartes. Alors, il y en a une qui vient de sauter. Donc là, vous, vous êtes prêts vraiment à vivre quelque chose de beau, et on dirait que le ciel vous entend, l'univers vous entend. Alors, la personne concernée, elle, a eu pas mal de peine en amour, et c'est une personne qui a beaucoup à donner, qui a énormément de bonté et d'empathie, mais qui n'a pas encore assez confiance en elle. Et vous, vous serez à même, justement, de donner à cette personne toute la confiance. Alors, nous allons voir à présent cinq cartes que je vais d'abord disposer en trois. Donc, ici, nous avons, probablement, aurez-vous envie d'officialiser votre bonheur. Je verrai même peut-être un voyage, un voyage, oui, un voyage, un mariage religieux, probablement suivi d'un voyage. Et probablement, cela pour en finir avec une façon de vivre qui, pour vous comme pour l'autre, est révolue. Peut-être que vous avez aussi, pour certains d'entre vous, vécu maritalement pendant des années et des années, et avez enfin prévu de passer le cap, de vous paxer, de vous marier, etc. Et là, ça y est, on est en train de terminer quelque chose. En ce qui concerne la personne en face, pour certains d'entre vous, donc la personne qui elle-même aurait beaucoup souffert, là, ça y est, la personne est prête, à mon avis, à s'engager vraiment avec vous parce qu'elle a enfin fini de penser à son passé. Nous allons voir avec trois arcanes. Donc, vos amis très proches, les gens vraiment que vous aimez, les gens très très proches de vous vont vous soutenir et sont très 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 contents pour vous, ils sont ravis pour vous. Si jamais vous êtes célibataire et que vous cherchez l'âme sœur, c'est probablement dans ce cercle d'amis que vous allez rencontrer cette personne, si vous ne la connaissez pas déjà. Voilà. Alors, je sens beaucoup de coquetterie chez la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est dans votre vie. Énormément de gentillesse, la vraie bonté d'âme, un petit côté artiste, voire perché dans certains cas, le bon côté perché, un peu artiste, un petit peu fantaisiste, poète. Et puis, énormément de générosité. C'est le genre de personne qui serait capable de faire plusieurs centaines de kilomètres pour aller aider, par exemple. Voilà. Je sens bien le type de personne, quelqu'un de bien. est une entente très bonne qui fait qu'on a à peine besoin de parler pour se comprendre. Et en même temps, par moments, c'est stimulant parce que quand il y en a un des deux qui n'est pas forcément en forme, il y a l'autre qui va le secouer un peu, etc. Donc, là, c'est pareil. Par rapport à l'autre qui aurait énormément souffert auparavant, là, un regain d'énergie qui fait que, bon, la personne a décidé de ne plus jamais se laisser avoir à nouveau et qu'elle allait changer son fusil d'épaule. et c'est grâce à cette nouvelle façon de voir la vie qu'elle a enfin vue en vous, la personne qui lui convenait, en fait. Donc, ici, énormément de connivences entre vous. Et pour certains, alors, dans certains cas, il pourrait y avoir un retour de flamme. Je sens peut-être une petite quantité de personnes parmi vous qui allaient avoir peut-être un retour de flamme. Mais c'est vraiment très... Voilà, vous êtes vraiment très peu nombreux. En fait, moi, ce que je ressens le plus, c'est cette transformation de l'autre à qui il aura fallu vraiment des années pour se comprendre. Et enfin, se respecter. Et de cette façon, elle aura pu vraiment être là, bien prête à vous ouvrir son cœur. Alors, c'est amusant, nous avons à peu près la même signification, là. Ça fuse vraiment dans tous les azimuts. Donc, communication, voyage, vous allez vraiment avoir un nouveau début de vie, oui, oui, une nouvelle vie. Vous allez probablement beaucoup vous déplacer et ce sera intéressant de savoir justement comment vous vivez. Bon, ben voilà, j'ai sorti la carte du grand amour. Donc, on va pouvoir la mettre ici, entre vous deux. Ça servira un peu de conclusion. Voilà. D'ailleurs, pour faire très joli, on peut faire ainsi, comme ça, on a les cœurs, vous voyez, qui sont bien l'un sous l'autre. Et puis, donc, une véritable installation, une véritable officialisation de votre union. Voilà. Donc, alors peut-être qu'il y a mariage religieux. Bon, ce n'est pas une obligation, bien sûr. Mais voilà. Pour certains, en tout cas, je sens qu'il y aura un mariage religieux en plus du mariage civil. Voilà. Alors, messieurs, bon, on va à présent regarder la couleur énergétique qui complète ce tirage. Et il s'agit du bleu. Sagesse divine manifestée par l'esprit, souffle divin, éther, paix, calme, ciel, air, pureté, immatérialité, méditation, les yeux, la loyauté, la sincérité, la félicité et une touche de féminité. Voilà. Alors, sur ces belles images, je vais vous laisser et je vous embrasse. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada